Lorsque nous jetons du plastique dans les bacs de recyclage, la majorité d'entre nous croit que nous rendons service à la planète. La triste vérité est que la plupart de ces articles ne sont pas recyclés. En fait, seulement environ 9 % des plastiques produits entre 1950 et 2015 ont été recyclés en de nouveaux produits. Et la majorité de cette production aboutit dans des décharges en tant que déchets ou dans l'environnement, en tant que polluants. Donc, comment pouvons-nous nous assurer que notre plastique est en effet recyclé en de nouveaux objets? La biosélection vise à changer ce cycle en refermant la boucle sur les plastiques auparavant non recyclables, particulièrement les produits de polyéthylène à basse densité, tels que les sacs et les pellicules de plastique. La technologie de recyclage chimique de la jeune entreprise décompose les déchets de plastique en des composants chimiques, lesquels peuvent être utilisés comme éléments de base à de nouveaux produits, notamment le nylon, le polyester et le polyuréthane. Imaginez un château constitué de blocs de Lego assemblées, dont toutes les parties sont séparées. Les composantes individuelles peuvent alors être utilisées pour construire un garage, un chalet ou un hangar. La chimie est à la base de ce processus. Défaire les longues chaînes de polymères qui forment la résine, utilisées pour fabriquer par exemple un sac d'épicerie et les reconstituer en de plus petits éléments ou blocs adaptables à de nouveaux produits. Grâce à la biosélection, chaque tonne de déchets transformés en nouveau matériel pourrait éviter la libération de 20 tonnes d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. La biosélection aide à écarter les plastiques non recyclables de nos décharges, nos incinérateurs, nos océans et nos cours d'eau, en leur offrant une nouvelle vie.